Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous parler encore des mines, encore des mines. Après la série de vidéos sur le PCF, maintenant vous en avez la série de vidéos sur les mines. Et donc aujourd'hui nous avons parlé après la bataille du charbon et après là aussi la vidéo sur les grèves de 1947, une vidéo qui va faire une suite en fait aux deux, la grève des mineurs de 1948. Parce que du point de vue des luttes, elle fait quand même suite au grand mouvement de grève de 1947, mais elle marque également la rupture entre la période de la bataille du charbon où il faut produire à tout prix et la période où on produit pour moins cher. Donc déjà en 1947, de grandes grèves se déclenchent dans l'industrie française, créant déjà une atmosphère sociale tendue. Et les mineurs déjà avaient participé à ce mouvement. Mais là ils vont participer avec beaucoup plus d'intensité. Et ce qui peut être le feu au poudre, ou plutôt au charbon et au grisou, ce sont les décrets Lacoste de septembre 1948. En effet, ceci prévoit une baisse des rémunérations, le transfert de la gestion des accidents de travail et maladies des sociétés de secours mineurs à la direction des houillères, donc moins sous le contrôle des mineurs, la remise au travail obligatoire des mineurs atteints de silicones, en tout cas certains, et des indignités maladies et retraites qui vont diminuer. On réduit également le pouvoir des délégués mineurs, et on prévoit aussi une diminution de 10% des effectifs au jour. En fait, ces décrets reviennent en partie sur le statut du mineur, qui a été mis en place en 1946 par Marcel Paul et Auguste Lecoeur, dirigeant communiste et respectivement ministre de la production industrielle et sous-secrétaire d'État au charbon, statut qui était un acquis important pour les mineurs, une grande avancée, rachée à la sortie de la guerre, associée aux mesures du CNR, et associée au rôle important des mineurs dans la résistance. Sa remise en cause était inacceptable. Surtout pour des mineurs qui avaient donc beaucoup contribué à la résistance, puis à la bataille du charbon pour redresser les blables pays. Ils espéraient obtenir des compensations pour leur travail difficile, leur engagement. Ils s'étaient reclinés la santé durant la bataille du charbon. De plus, les mineurs souffraient encore du rationnement, comme l'ensemble de la population, notamment aussi parce que les récoltes de 1947 ont été très mauvaises. Seulement 3 millions de tonnes de charbon récoltées, contre plus de 6 millions en 1946. Et cela faisait des années qu'ils souffraient de rationnement. Entre l'occupation et la libération, ils en avaient marre. Ils voulaient voir leurs conditions de vie s'améliorer. Et là, au contraire, on leur annonçait des dégradations. On a également le paiement à la tâche qui a été rétabli en 1946 aussi. Alors que sa pression a été l'une des principales demandes des mineurs en 1944, les facteurs de colère étaient nombreux. Et notamment, si on regarde, il y a une enquête qui est menée sur le soutien à la grève et les raisons dans le Nord-Pas-de-Calais. Et les résultats sont, à la question 1, la grève vous semble-t-elle entièrement justifiée ? Oui à 56%. En partie justifiée ? Oui à 27%. Sans justification, seulement 8%. Et 9 ne se prononcent pas. 90% des mineurs qui se prononcent trouvent que la grève est justifiée et pour leur majorité très justifiée, entièrement justifiée. Et si on leur demande ensuite pourquoi, 52% trouvent que les salaires sont trop bas, 49% que la vie est trop chère. Par contre, seulement 18% mettent comme première raison le décret à la cause. Le décret à la cause, c'est surtout la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais il était déjà bien rempli. Ensuite, à 9% sur qu'ils se plaignent des mesures de sécurité mal assurées, et 9% pour des revendications sociales qui ne seraient pas appliquées, et aussi 3% pour des conditions de vie et de travail insalubre. 3% aussi disent que c'est par solidarité, et 2% pour des brimades, et encore ensuite 2% parce qu'ils trouvent que le gouvernement serait anti-ouvrier. Il faut se rappeler que le Parti communiste français a quitté le gouvernement en 1947, ce qui du coup a fait qu'il soutient maintenant les Grettes contre le gouvernement, et qu'il l'accuse d'être anti-ouvrier. On peut aussi rajouter une autre raison, c'est le manque d'épuration des cadres des mines. Beaucoup ont collaboré, aidé à l'occupant à reprimer la résistance dans les mines, et le manque du coup d'épuration parmi ces cadres attise le sentiment de colère. Et en 1948 aussi, le 19 avril 1948, un autre élément est venu aussi tendre les choses, c'est l'accident et la catastrophe de Salomine, qui va tuer 16 mineurs et en blesser une dizaine d'autres. Il faut aussi prendre en compte du coup le contexte de la guerre fraude avec un PCF qui joue l'agitation sociale, et notamment dans les mines où il est particulièrement puissant, à travers la CGT. Ainsi par exemple la CGT est le principal syndicat des mineurs, 75% des mineurs sont à la CGT, face au cartel pluriformiste FO, CFTC, UGC. D'ailleurs la presse va accuser la CGT et les greffistes d'être à la botte de Moscou, avec une forte propagande de presse et de la radio contre le mouvement. Donc dans ce contexte, suite à ce décret, un vote est organisé. Par la CGT, mais FO et la CFTC appellent à y participer finalement. Sur les 360 000 mineurs que compte alors le pays, dont 280 000 dans le domaine du charbon, il y a 259 000 votants, avec 84% de vote oui, 10% de vote contre, et 6% de vote blanc entre les deux. Et donc la grève est ainsi lancée, avec comme exigence le retrait du décret Lacoste, mais également des revalorisations de salaire et des pensions de retraite des mineurs. Le 4 octobre, la grève se lance et elle a duré 56 jours. Elle va également du coup en plus des mines de charbon toucher les mines de fer et les métallos. Dès le premier jour, on trouve 340 000 mineurs en grève, ce qui bloque totalement l'activité des mines en France. On a également des mines qui sont occupées par les greffistes, et on a un taux de grève extrêmement élevé, à presque 95%, c'est énorme. Et rapidement, les tensions vont monter avec les forces de l'ordre, qui occupent dès le jour même certaines mines, notamment en Lorraine, et le 7 octobre, un mineur est tué par les CRS. En réaction, les personnels de sécurité des mines se mettent également en grève, ce qui met en danger la viabilité à moyen et long terme des mines, avec les risques d'inondation, par exemple, et de dégradation durable de ces mines. Ce qui va encore plus tendre la situation. Et à la fin du mois, l'usage des pâles réelles est autorisé par le ministre de l'Intérieur, Jules Mocque, pourtant membres de la SCVO, partis censés être du côté des ouvriers. L'armée et la police sont déployés pour reprendre les puits occupés, 60 000 soldats occupant l'Allemagne sont rappelés, ainsi qu'aux des blindés, afin de lutter contre le mouvement de grève. Les grévistes se sont pour leurs côtés pour se défendre, monter des barricades, jeter des projectiles, des cocktails Molotov, utiliser des pompes à eau comme canons à eau. Plusieurs meneurs de cette grève sont d'ailleurs des anciens résistants, qui mettent à un profit leur expérience combattante, et leur expérience de la guérilla et de la clandestinité. Mais dans cette grève, on est limite sur une véritable guerre qui se déroule pour le contrôle des puits. Et plusieurs gendarmes et policiers sont blessés, parfois gravement. C'est d'ailleurs à cette époque-là que l'expression CRS-SS est apparue, puisqu'on associe alors, tout droit pour les mineurs, ils associent la répression dont ils sont victimes de la part des forces de l'ordre à la répression dont ils ont été victimes lors des grèves de 1941 par l'occupant allemand. On a des condamnations aussi. Victorin Dugé, secrétaire du syndicat des mines, est condamné à 4 mois de prison. Donc grâce à cette répression et à ces condamnations, le mouvement se durcit. On a des sabotages, mais également des prises d'otages de patrons, des affrontements entre grévistes et non-grévistes. Les non-grévistes sont insultés, menacés, agressés, et ils vont parfois riposter, et il y aura donc des affrontements, et ça va faire des blessés dans les deux camps. Et ça reste encore aujourd'hui une mémoire qui divise entre descendants de grévistes et de non-grévistes. C'est encore parfois un élément tendu dans la mémoire. On a également l'usage de l'alacrimo et des canons à eau qui se développent durant cette grève. Et comme en 1947, on est sur un niveau de violence que l'on ne reverra plus par la suite. Et c'était en mai 68, le nombre de morts durant cette grève est comparable à ce qu'il y a eu en mai 68, alors qu'on est sur une grève qui est plus sectorielle, alors qu'en mai 68, c'est plus généralisé. Cela s'explique en gros partie par le contexte, violence de la période, en 40-45 n'est pas encore complètement retombée. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup d'anciens résistants qui sont encore armés, équipés d'explosifs, etc., qui sont habitués à se battre contre un régime pourtant légal. Beaucoup de mineurs s'étaient lancés dans une insurrection violente et armée contre l'occupant seulement 4 ans plus tôt. On a également les tensions entre anciens résistants et anciens collabos qui ne sont pas retombées et qui se sont superposées aux violences de conflits. Cela a été l'occasion parfois de régler des comptes. Et puis, les conflits sociaux dans les mines, ça a été déjà marqué par des violences parce que c'est un métier extrêmement dur, extrêmement dangereux. Et ça, ça crée un terreau fertile à des expressions violentes de la colère légitime. Notamment aussi parce que les compagnies ont aussi employé une violence dure pour réprimer ces mouvements. La grève est également marquée par de nombreux mouvements de solidarité organisés par la CGT et le PCF. On a 600 millions de francs récoltés. On pose de nombreux petits dons, mais également quelques gros dons du PCF, de Picasso. On a des dockers qui refusent de débarquer du charbon étranger et même des dockers d'autres pays qui refusent d'en embarquer vers la France. Les paysans locaux approvisionnent les grévistes. Et des mouvements de grève de solidarité s'organisent à quelques endroits. Et les dons vont d'ailleurs se poursuivre après la grève pour soutenir les victimes de la répression. On a également des municipalités qui s'engagent, essentiellement des municipalités communistes, mais également quelques SFIO et quelques gaullistes qui vont apporter leur soutien à la grève. On a donc des repas gratuits pour les mineurs, des votes de soutien financier, des accueils d'enfants de mineurs, notamment dans la ceinture rouge. Dans la banlieue rouge de Paris, 15 000 enfants du Nord-Pas-de-Calais seront accueillis. Les préfets vont parfois suspendre certaines décisions des mairies, considérant qu'elles ne sont pas légales. Donc on a également la solidarité d'artistes et d'intellectuels, comme je vous l'ai dit, j'ai cité Picasso, mais plein d'autres vont s'engager. Il y aura des poèmes et des chansons qui vont être écrites en soutien aux grévistes. Des clercs également vont s'engager en soutien à la grève. Par exemple, l'évêque de Metz va afficher son soutien et participer à des collectes de soutien. La Côte de la solidarité s'exprime aussi au niveau international. 180 millions de francs sont reçus de la Fédération des mineurs de syndicats étrangers, dont 90 millions par des syndicats soviétiques, 50 millions de syndicats tchèques, et le reste vient de la Pologne, de la Hongrie, de la Bulgarie essentiellement. Donc tous des pays du bloc de l'Est. Ce qui va en fait du coup aussi accentuer la propagande en face, de dire que c'est une grève au service de Moscou et ça a pour but de déstabiliser le pays, de faire la révolution et de faire basculer la France du côté de l'URSS. Alors le but de la prise du pouvoir n'était pas là, et en réalité même le PCF, on va le voir, va à un moment appeler au calme et donc ne chercher pas à prendre le pouvoir. Par contre, déstabiliser et faire pression, oui. Le bilan de la pression va être du coup de 6 morts. Des milliers de blessés, 3000 arrestations, les arrestations vont se poursuivre plusieurs semaines après la grève, et 1500 d'entre eux seront incarcérés. Un millier seront condamnés à de la prison ferme et parfois pour des durées de plusieurs années, les derniers mineurs condamnés seront libérés en 1950, et des peines d'amende de plusieurs dizaines de milliers de francs. Parfois, et même souvent, impossible à payer pour des familles pauvres ayant perdu leur emploi, puisque beaucoup sont licenciés suite à la grève. Plusieurs meneurs de la grève sont licenciés, notamment tous ceux qui feront l'objet de condamnations, mais aussi d'autres, et notamment ceux qui n'auront pas repris le travail le 25 novembre. En effet, la reprise du travail est décrétée par les directeurs des mines le 19 novembre, et 6 jours d'absence consécutifs vaut abandon de poste et donc licenciement sans rien. Or, la fin de la grève n'est officielle que le 29 novembre. 3 000 ouvriers sont donc licenciés pour avoir participé au mouvement, juste jusqu'à son terme. On a également plusieurs délégués mineurs qui sont déchus de leur mandat. On a également des non-mineurs qui sont condamnés pour entrer à votre travail, pour avoir soutenu les fonds de grève, et notamment les piquets de grève. Et les mineurs étrangers en grève seront expulsés en grand nombre, à l'exception des Espagnols, qui certes peuvent perdre leur emploi, mais sont la plupart du temps souvent épargnés de l'expulsion pour des raisons humanitaires, parce qu'il faut se rappeler que c'est encore Franco qui est au pouvoir à ce moment-là, et que les mineurs espagnols sont souvent des réfugiés qui ont fui après la défaite lors de la guerre d'Espagne, et que ce qui les attend en Espagne, c'est souvent la mort. Donc, il y a des limites quand même. On a également des révocations d'élus communistes qui seront par la suite réélus triomphalement, et des mineurs qui sont même rayés des listes électorales. C'est très la démocratie ça. Et en plus, lorsque le procureur considère que les condamnations ne sont pas assez lourdes, il fait appel de leurs peines, qui seront alourdis en appel, avec des pressions du gouvernement dans ce sens. On a Edmond Marc ainsi qu'est secrétaire général des mineurs de Montsoulimine, qui est le mineur le plus condamné de France, qui en première instance a été condamné à 10 mois de prison et 100 000 francs d'amende, et en appel, il est finalement condamné à 1 an et demi de prison et 300 000 francs d'amende. On a également de la censure de la presse et des films pro-grévistes. Le gouvernement va aussi tenter de suspendre les allocations aux familles de grévistes. Ces allocations représentaient une part importante du revenu d'un foyer, parfois la majorité en cas de familles nombreuses. Et pour les avoir, il fallait reprendre le boulot dès le 15 novembre. Cependant, cette mesure va être globalement abandonnée suite à une vigoureuse protestation du Conseil d'administration de l'Union Nationale des Caises d'Allocations Familiales, et de toute façon, le travail est en train de reprendre, donc le gouvernement va globalement accepter. Cependant, comme le droit à l'allocation familiale de novembre reste subordonné à l'obligation des 18 jours de travail, et comme seulement les 14 jours de grève de la période du 1 au 18 novembre sont comptés comme des jours de travail, il faut quand même avoir travaillé 4 jours à partir du 19 novembre. Or, une personne qui, du coup, aura fait grève jusqu'au 29 novembre, donc jusqu'à la fin officielle de la grève, n'aura travaillé que 2 jours en novembre, de plus. Et donc, il nous manquera 2 jours pour pouvoir avoir l'allocation familiale. Donc, dans les faits, une partie des grévistes jusqu'au boutiste vont perdre leur allocation familiale, en tout cas pour le mois de novembre. Ainsi, le gouvernement, au final, l'emporte, en concentrant d'abord ses efforts en Lorraine et dans le massif central, où le mouvement est moins fort, et afin d'isoler le Nord-Pas-de-Calais, tout en lâchant sur certains points, par exemple avec des augmentations de salaire aux mineurs du fer et aux métallurgistes de Lorraine, afin de faire reculer le mouvement. Il fera également venir des travailleurs de Maroc pour remplacer les grévistes. Les raisons de la répression violente s'expliquent pour plusieurs raisons. Déjà, le gouvernement ne voulait pas s'aider. Mais ensuite, il y avait le contexte de la guerre froide aussi, puisqu'on craint que les communistes cherchent à prendre le pouvoir par la force et que cette crainte est dans les esprits, et que la grève de 1947 avait déjà provoqué cette inquiétude-là. Donc, le gouvernement voulait vraiment frapper le fort. Et le gouvernement s'était préparé pour ça. Il y avait des mesures qui avaient été prises pour permettre l'emploi de l'armée. On avait épuré les compagnies de CRS des membres communistes ou sympathisants, notamment beaucoup d'anciens résistants. Le droit de grève des forces de l'ordre avait été supprimé. 80 000 réservistes avaient été mobilisés. Donc, le rapport de force était attendu. C'était préparé. Et il était pris. Cette crainte était avivée par le coup de Prague qui avait lieu 7 mois avant. Et certains disaient qu'on craignait une attaque d'une Union soviétique, même si l'URSS n'a jamais eu l'ambition de lancer une telle offensive en France. Ça aurait été se lancer dans une guerre contre l'Europe occidentale et contre les Etats-Unis, contre le monde occidental. Et l'URSS n'en voulait pas. Ça aurait été suicidaire. Mais globalement, c'est un échec pour les grévistes. Alors oui, certes, il y a une hausse de 25% des retraites et des pensions des veubles. Mais globalement, les réglementations moins favorables sont placées dans les mines. Les décrets Lacoste sont maintenus. Et ce sera une des dernières grandes grèves des mineurs, anciennes à un garde du monde ouvrier, qui va commencer son déclin à ce moment-là. Là, fermons en subissant la concurrence du pétrole et d'autres sources d'énergie. Mais ça, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. C'est la fin d'une époque. Il y aura quand même cependant d'autres grandes grèves, par exemple en 1963, encore une fois, qui se porteront sur les questions du déclin du charbon. La solidarité va néanmoins se poursuivre, du coup, comme je vous l'ai dit, pendant les mois suivants face à la répression judiciaire. Il y aura des soutiens aux familles de prisonniers, des manifestations pour demander leur libération. Il y aura même des grèves de la faim. Mais sans que ça fasse beaucoup reculer la répression judiciaire. Donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !